Et donc le président dit, si vous adhérez à l'idée de l'union sacrée de la nation, c'est un état d'esprit d'abord, si vous adhérez à cette idée-là, quelle que soit l'instruction que vous aurez reçue, en fait vous, vous êtes élu par des Congolais qui vous ont donné un mandat, vous agissez en leur nom, pas en lieu d'une autorité quelconque. Donc vous êtes là, votre mandat, vous l'exercez en toute indépendance et en toute liberté. Et donc là, le législateur, c'est-à-dire le député, le sénateur, va agir en toute conscience parce qu'il est devant ceux qui l'ont élu, il est devant sa conscience et il sait que ça c'est bon pour ceux qui l'ont élu, ça ce n'est pas bon pour ceux qui l'ont élu. Voilà ce que le président de la République entend par l'union sacrée de la nation. Pour la nation, nous faisons cause commune. Quelles que soient vos convictions intérieures, quelles que soient vos appartenances partisanes, provinciales, régionales, tribales, etc. Pour la nation, nous faisons cause commune. Ça c'est ce que le président pense justement. Mais dans l'esprit du politique congolais, généralement on sait que quand il y a pareil appel du chef de l'État, c'est l'occasion d'aller se trouver à un poste. Et je crois que nombreux qui traversent aujourd'hui, comme on raconte, ils ont traversé, viennent justement pour avoir une place à la table. Est-ce que le président de la République se trouve en position d'avoir assez de place à la table pour ne pas créer des aigris ? Quand on dit que de l'autre côté, ils ont constaté qu'il n'y a pas assez de place pour eux. Et qu'ils pensent que chez le président, Félix-Antoine Tissékidi, il va y avoir beaucoup de place. Félix-Tissékidi sera-t-il à mesure de satisfaire tous ses égaux ? Écoutez, je vais vous répondre par... Je vais emprunter une image que j'ai entendue à l'époque de la Conférence nationale souveraine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler à l'époque, j'étais encore tellement dans vos syllabus, que vous ne faisiez pas très attention à ce qui se passait autour de vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le bal des chauves ? Et c'est peut-être une expression que Félix-Antoine Tissékidi, d'heureuse mémoire, utilisée souvent. Parce qu'on lui disait, oui, mais vous vous laissez entrer... Il a dit, vous savez, il y avait un jour un bal qui était organisé et qui était très couru. Mais, la condition pour entrer dans ce bal, il fallait être chauve. Mais comme c'était véritablement un bal très attrayant, tout le monde voulait y entrer, ceux qui n'étaient pas chauves se sont fait chauves. C'est-à-dire, ils se sont fait raser le crâne. Mais il dit, ok, et le bal a duré plusieurs jours. Mais au bout du compte, les véritables chauves sont restés chauves. Et ceux qui avaient rasé leur crâne ont vu les chauves repousser. Laissez les gens traverser la rivière. Il n'y a pas à craindre. De toute manière, le chef de l'État fait confiance aux personnes qui l'approchent. Lorsque vous avez convaincu le chef de l'État que vous avez apporté quelque chose pour la construction de ce pays, il vous fait confiance. Mais attention, ce n'est pas une confiance aveugle. Ce n'est pas une confiance aveugle. En croire lui-même, il dit, quand il rencontre les gens, il fait un effort pour les comprendre tout de suite et puis se déterminer. La rupture FCCKH est donc évidente. Le bureau de l'Assemblée nationale est tombé. Ça veut dire que l'union sacrée de la nation appelée par le président de la République a pris corps. La prochaine étape, ce sera les élections au bureau, mais nous n'en sommes pas encore là. Il devrait y avoir des conséquences. Ces conséquences, notamment, ce sont par exemple la démission du premier ministre qui devait, j'y estime, après la chute du bureau, Mabunda, et la preuve que l'union sacrée de la nation supplante le FCC en termes de majorité à l'Assemblée nationale. Le premier ministre devait en tirer les conséquences. Ce n'est pas encore le cas. Il a été reçu par le président de la République. Beaucoup ont dit que c'était donc pour déposer sa démission. On a attendu. Il n'en était donc rien. Le premier ministre a lui-même resté très avare des mots en sortant de chez le président. Comment vous analysez cette situation-là ? Le premier ministre risque de faire perdre du temps à la République, comme un ministre, membre du gouvernement l'a dit d'ailleurs. Il risque de faire perdre du temps à la République alors qu'il l'avait démissionné, la majorité ayant changé de camp à l'Assemblée nationale. Écoutez, ça c'est de la responsabilité du premier ministre qui a sans doute ses raisons. La raison semble ignorée. Ce que je constate surtout, et ce que je pense chaque citoyen constate, c'est qu'effectivement, le président avait de bonnes intuitions en parlant de faire appel à un informateur. Pour aller identifier la majorité parlementaire. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, la présence d'un informateur, la nomination d'un informateur s'avère plus que nécessaire. Et c'est cet informateur-là qui va aller identifier véritablement la majorité. Parce qu'on a entendu beaucoup de gens dire, nous avons la majorité, une majorité qui est tout à fait solide, etc. Mais on a vu que pour la motion contre le bureau de la présidente sortante, cette majorité a changé de camp. Je crois que les politologues vont analyser cette phase de notre démocratie. Ce que je peux simplement constater, c'est qu'il y avait un ras-le-bol, très certainement, de la manière dont les affaires de l'Assemblée nationale étaient conduites, par le bureau qui a été défenestré. Mais ce que je constate aussi, c'est que beaucoup de députés, beaucoup de nos élus, ont été sensibles à l'appel du président de la République. Rappelez-vous, ils ont été parmi les personnes, les personnalités que le chef de l'État a reçues en consultation. Et ces consultations ont permis à un certain nombre de nos hommes politiques, pour ne parler que de cette classe-là, de parler franchement, sans intermédiaire, avec le chef de l'État. Certes, il y avait des collaborateurs du président de la République, mais ces collaborateurs étaient là pour en plus monter les éléments techniques, ou éventuellement, peut-être fournir des éclaircissements. Mais l'échange, c'était entre le président de la République et les personnalités qui ont été approchées pour échanger avec lui, lui donner leur point de vue par rapport à la marche du pays. Je constate donc que cet échange a produit un grand effet sur la classe politique, mais sur aussi le reste de la population congolaise. Il fallait simplement voir la clameur qui a accompagné la chute du bureau Mabunda. Ça, c'est évident. Quand vous parlez de l'appel du président de la République, auquel les députés ont répondu, certains, eux, voient plutôt la menace. Le président de la République a, dans son discours d'ici décembre, dit clairement qu'il va appeler tous les élus nationaux à une union sacrée de la nation, comme il le voulait. Et si jamais cela n'aboutissait pas par un gouvernement qui allait être rejeté, quelque chose du genre, il n'hésiterait pas à éger de ses prérogatives constitutionnelles en décidant la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas cette peur qui aurait agi plutôt une prise de conscience des députés ? Probablement, probablement que cette sorte de paix des damoclès suspendue au-dessus de la tête des députés a pesé. Mais le président de la République n'avait pas attendu le 6 décembre pour déjà faire appel au sens de responsabilité de nos élus et de l'ensemble de la classe politique. À Londres, rappelez-vous, il a dit devant les compatriotes vivant en Grande-Bretagne que je n'ai honnêtement l'intention de dissoudre l'Assemblée nationale. Et ça a créé un telé ici. Mais si on nous contraint à le faire, je n'hésiterai pas. Il a répété ce qu'il avait déjà dit à Londres un an auparavant. Donc, quand les députés aient pris peur, ils ont certainement leur raison. Mais si vous êtes un député élu réellement et vous formez une réelle majorité, attends, pourquoi avoir peur ? Vous n'avez peur des électeurs ? Non, il y a les moyens qui vont avec, tout ça, les moyens qu'ils n'ont pas pour l'instant. Ils sont en train de se préparer pendant le quinquennat pour aller affronter les électeurs avec un peu plus de moyens que maintenant. Ils seront prêts ou dépourvus. Et par cette peur, ils désirent bien y rester d'abord en train de se préparer. En tout cas, c'est une opinion qui le pense. Et si c'est le cas, je crois que le président serait en train de bâtir sur du sable mouvant. Oui, mais le problème, c'est comment les gens perçoivent cet appel du président de la République ? Le président de la République fait appel à la conscience de l'homme politique. C'est en âme de conscience. Il n'y a personne qui vient vous prendre avec une menace quelconque, un fouet ou quoi que ce soit, pour vous dire, allez, traversez. Non. Le président de la République fait appel à la conscience de l'homme politique. Voilà le temps que nous avons perdu. Pour le mandat que j'assume, il ne nous reste plus que trois ans. Je ne souhaiterais pas prendre encore ces trois ans-là en train de patauger. Alors, aujourd'hui, je fais appel à votre conscience. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'une seule nation. Si vous pensez que vous pouvez, vous voulez relever cette nation, vous voulez relever le défi du développement de la République démocratique du Congo, en âme et conscience, quel que soit votre passé, quel que soit ce qu'on vous a donné comme instruction, regardez vos électeurs les yeux dans les yeux, et allons-y pour l'union sacrée de la nation. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas, comment dirais-je, même si ça ratisse large, je crois qu'il va y avoir un resserrement tout autour. Rappelez-vous, l'histoire du bal des chauves. Comme on dit qu'il y a Bibroirat, si vous avez l'habitude de plonger sur la première opportunité qui se présente, pour vos intérêts, je pense que déjà la population elle-même le sait, est que le chef de l'État, croyez-moi, qui est un très grand observateur, connaît plus ou moins le personnel politique. Il le connaît, mais on dit aussi que le président de la République a quand même une grande capacité de séduction. Quand il parle à ses interlocuteurs, il a une certaine, je ne sais pas comment les dire, mais il a une certaine facilité à manipuler les opinions et en fait convaincre les gens par sa verbe oratoire. Je préfère plutôt la deuxième expression, convaincre les gens. Vous savez, il y a des mots qu'on utilise, et effectivement, de ce point de vue-là, je pense que vous avez fait un bon constat, quand le chef de l'État, surtout quand il sort des textes, évidemment quand il a un texte écrit, quand il fait un discours à la nation, c'est un texte écrit, mais il lui arrive de recevoir des gens et de commencer à leur parler. Et c'est là que vous sentez en fait que c'est le cœur qui parle. Donc vous me souserez l'expression, c'est des tripes, ça vient des tripes. Et ça, c'est l'intérieur qui vous parle, et très souvent, c'est vrai, ça fait mouche. Très souvent, ça fait mouche. C'est l'avenir maintenant qui va être très déterminant. Je voudrais quand même revenir sur un fait. Le président de la République, en ce moment-là, alors qu'il y avait élection à l'Assemblée nationale, c'était un jeudi, le président avait un voyage prévu pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui. Il ne s'est pas déplacé. Et pour l'Afrique du Sud, il est resté au pays. Vous pensez que c'était pour gérer les questions intérieures du pays ou bien ce serait plutôt pour s'assurer que les moyens qui avaient été mis à la disposition de ceux qui s'est chargé de convaincre les députés ou de les sous-doyer pour certaines langues, que ces moyens-là arrivent à destination pour que la majorité bascule, justement. Ou est-ce que vous pensez, vous, justement, que le président était resté parce qu'au pays, il y avait une situation qui lui imposait sa présence ? Absolument. Absolument la situation dans le pays. Déjà, ce débat à l'Assemblée nationale méritait quand même que le président de la République voie son épilogue. C'était important. Mais en même temps, il y a tout ce dont nous avons parlé ici, la question sécuritaire. N'oubliez pas qu'entre-temps, c'était véritablement le moment où on commençait à avoir ces familles détraquées qui circulaient un petit peu partout. Il y avait un certain nombre de déplacements de certaines personnalités. En fait, il y avait beaucoup de problèmes à gérer et le chef de l'État a appelé son homologue sud-africain pour lui demander de retarder le rendez-vous qui était déjà pris de longue date. Parce qu'il était question d'aller... Il n'est même plus question, puisque le président s'est déplacé. C'était effectivement pour ça, pour aller échanger autour de la future présidence congolaise de l'Union africaine. Donc, c'était important que le président fasse le déplacement. Mais le moment n'était peut-être pas très opportun. C'est pour cela que le chef de l'État a attendu, je crois, un peu moins d'une semaine après, pour se déplacer et aller rencontrer le président Cyril Ramaphosa afin de préparer la passation du pouvoir qui est prévue au mois de février. Et vous pensez justement que pour cette prise de pouvoir du président de la République à la tête de l'Union africaine, la République se prépare comme il se devait. Le président de la République se met dans les conditions pour être à même de répondre aux multiples défis qui se posent encore à l'Afrique. Le chef de l'État, c'est quelqu'un de méthodique. Je crois que, si vous observez bien, vous parviendrez à cette conclusion. Il ne vous est pas inconnu que le chef de l'État a procédé à la nomination d'un panel. Un panel qui est piloté par le professeur Tomba Luaba, qui lui-même connaît bien la situation dans notre région, puisqu'il a travaillé longtemps dans les Grands Lacs. Ce panel est chargé d'aider le président de la République à préparer cette prise de fonction du chef de l'État comme président de l'Union africaine. Et c'était important, effectivement, de se préparer parce que les défis de la République démocratique du Congo, si vous les prenez maintenant dans la dimension africaine, c'est autant de défis qu'il y a de pays, sans compter l'organisation elle-même dans son fonctionnement, qui vont être prises en compte pratiquement chaque jour par le bureau de l'Union africaine. Donc je crois qu'effectivement, le président de la République a pris à cœur ces nouvelles responsabilités qui vont tomber sur ses épaules. Et il prend le temps, il prend les moyens nécessaires de pouvoir assurer correctement, efficacement, cette présidence de l'Union africaine. C'est vrai que c'est une charge qui est assez lourde. Un ancien président de notre pays a déjà eu à assumer cette charge-là. C'était à l'époque du président Mboutou, c'est con. Ce sont des charges assez lourdes. Vous avez déjà le pays à gérer. Mais quand l'Afrique vous appelle, vous devez également répondre à ces charges-là. C'est réconcilier des pays qui ne se parlent plus, qui se font la guerre. C'est écouter les personnes qui viennent se battre parce qu'ils n'ont plus accès à des sources d'eau potable, etc. C'est beaucoup de questions. Il n'y a pas que les questions militaires, il y a des questions de développement aussi. Cyril Ramaphosa et le président Félix-Antoine Tshisekedi ont-tu échangé, et vont encore certainement échanger, pour voir comment faire en sorte que l'Afrique réponde au rendez-vous du développement. Mais il faut aussi dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sera président de l'Union africaine l'année prochaine, pourrait profiter de son mandat pour faire évoluer les projets de développement, les grands projets de développement qui existent en Afrique. Et dans ce projet de développement, il y a aussi INGA. INGA est un de grands projets de développement africain. Et nous, même venant du pays d'INGA, je crois qu'il peut mettre à profit ce moment à la tête de l'Union africaine pour, en fait, donner un coup de pouce important à ce projet INGA, n'est-ce pas ? Très certainement que les Africains voient d'un très bon oeil la présence, l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, ne fût-ce que par rapport au projet du grand ILA, dont on parle beaucoup, mais qui est en fait en chantier, qui est en chantier, il va falloir trouver, peut-être en parlant depuis le siège, depuis le fauteuil de président de l'Union africaine, il pourra mieux porter ce grand projet qui sera hautement bénéfique pour l'Afrique. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on l'a dit. Je crois que le grand scientifique sénégalais, Cheikh Antadiop, avait déjà prévu l'importance que prendrait le grand ILA dans le développement de l'Afrique. Disons quand même que Félix-Antoine Tshisekedi a un sacré destin. Il arrive en 2019 président de la République démocratique du Congo, sa première participation à l'Union africaine. Déjà, il a eu une responsabilité au niveau africain, je crois. Deuxième vice-président. Et puis, l'année d'appel, il est deuxième vice-président. Et la troisième année, il sera président de l'Union africaine. L'année prochaine, le président va prendre l'Union africaine. Il va présider à sa destinée. Mais ce sera en même temps une année politiquement très mouvementée en République démocratique du Congo. Parce qu'on attendra forcément le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Ça devrait être dans le premier trimestre du mois de mars. C'est pendant ce même trimestre que le président devient le président de l'Union africaine. Vous pensez que ce sera un environnement apaisé pour le président ? Déjà, je suis d'accord avec vous que c'est un sacré destin, effectivement, auquel nous assistons. Ça ne sera pas facile. D'abord, ce n'est pas facile d'être président de la République démocratique du Congo. Et là, il est même dit. Mais je pense que le président de la République a les épaules suffisamment larges et solides pour soutenir ce poids, soutenir cette charge. Naturellement, il a besoin de l'apport de tout le monde. Il a besoin de l'apport du peuple congolais. C'est un soutien important pour lui. En cette année, vous-même vous dites que ce sera une année assez... Il y a beaucoup de défis à relever, le gouvernement. Cette fois-ci, si effectivement la majorité se confirme et est identifiée comme étant celle qui est d'accord avec le chef de l'État, il n'y aura plus d'excuses par rapport à s'il y a des couacs, s'il y a des ratés, il n'y aura plus d'excuses. Et donc, les personnes que le chef de l'État va approcher pour qu'ils entrent dans la gestion de la chose publique, il faudra les choisir avec beaucoup de doigté, beaucoup de parcimonie. Et ça, je pense qu'il en est tout à fait conscient et il va certainement le faire. C'est une charge, effectivement, mais c'est un même temps si un honneur. C'est un même temps si un honneur, et pour nous-mêmes, en tant que personnes, et pour la République démocratique du concours. Nous allons terminer, monsieur le porte-parole, sur une question qui me vient à l'esprit. L'union sacrée pour la nation fait des émules à Kinshasa. Nous sommes au niveau national, mais en province, ce n'est pas du tout facile. Si plusieurs provinces sont en ébullition, et ça aussi crée des petites tensions au niveau des provinces, comment le président de la République compte-t-il gérer cette question dans les provinces, les assemblées provinciales, les gouverneurs, les gouverneurs et leurs vices qui ne s'entendent plus, ceux qui ont choisi l'union pour la nation, ceux qui tardent encore à le faire, ou ceux qui ont préféré les statu quo. Pour cet environnement-là, comment le président compte-t-il gérer ? Je voudrais demander l'indulgence de vos téléspectateurs, qu'on laisse le chef de l'État réunir, puisque c'est presque en cours, il va réunir les gouverneurs de province, et les présidents, ils ont été conviés à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre chargé de l'Intérieur, a convié à Kinshasa les gouverneurs de province, et les présidents des assemblées provinciales. Je voudrais revenir pour répondre à votre question, une fois que ces assises auront lieu, parce que nous aurons beaucoup d'éclairage par rapport à tout ce qui se passe en province, mais ce n'est que normal, ce n'est que logique, que ce qui s'est passé le 6 dernier, crée des émules en province, parce que je crois que la majorité dont on s'est longuement targué ici, c'est la même majorité dont on s'est targué dans les provinces. Quoi de plus normal que ce mouvement qui a eu lieu ici à Kinshasa puisse avoir des répercussions sur l'intérieur du pays. Et je pense que le chef de l'État aura l'occasion de s'en entretenir profondément avec les gérants des provinces, que sont les gouverneurs, mais également avec les élus provinciaux dont les présidents des assemblées seront ici, à Kinshasa, où ils sont en train d'arriver. Tarsis Kassomobé Mayambayamba, porte-parole du président de la République, c'était un plaisir pour nos téléspectateurs qui ont reçu ce soir plus d'informations, plus d'éclaircissements sur des sujets d'actualité. On a parlé de ce couvre-feu, les informations sont parvenues justement à tous ces téléspectateurs. Il y a une question de santé, certes, mais aussi une question sécuritaire qui ont milité dans la décision du président de la République. On a parlé de l'Union sacrée de la nation qui est en train de se formaliser. Et tout ce qui va avec le président de la République sera le président de l'Union africaine, ce sera l'année prochaine. Tout ceci, nous l'avons suivi d'une bouche autorisée, la bouche sûre, et qui n'hésitera pas chaque fois que l'actualité l'obligera de revenir sur ce plateau spécial et nous donner, vous et nous, les informations dont on a besoin. Et Nicolas, ça je peux vous promettre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne suite de programme sur la télévision nationale et à très prochainement.